Et bien salut les amis c'est Clopur et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle mise à jour de liste pour une technique d'achat revente Je vous ai dit en ce moment on met tout à jour, je vous partage tout étant donné que le Black Friday est passé, certains prix ont un peu évolué Donc voilà je vous mets toutes les listes à jour donc n'oubliez pas de lâcher le gros like avant de commencer ça me fera extrêmement plaisir N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer les notifications pour ne rien louper Et aujourd'hui on se retrouve sur la console comme vous le voyez Je vais vous montrer un exemple, je vais vous rappeler un petit peu le principe de la technique envisagée Donc là vous l'avez vu dans le titre on est sur de la tech avion low cost Donc là je vais vous expliquer le principe, je vais vous rappeler le principe pour ceux qui ne connaissent pas etc Pour que vous ayez vraiment toutes les informations, tous les ingrédients pour réussir en bonne et due forme cette technique là Donc vous aurez à disposition une liste de 70 joueurs utilisables sur PS4 ou sur Xbox One peu importe Et vous allez voir que c'est très simple d'utilisation Donc là en l'occurrence, premier exemple on va chercher un joueur régulard Donc un joueur régulard, un joueur hors rare classique Par exemple Gundogan, Gundogan pourquoi ce joueur là ? Tout simplement parce que c'est un joueur qui est coté dans le jeu Il joue à Manchester City, combien il vaut d'ailleurs ? Il joue à Manchester City, voilà il a des belles stats Donc forcément c'est intéressant d'utiliser ce type de joueur là Donc là vous regardez le prix minimum marché à combien il se trouve Donc si vous entendez un petit bruit de fond, vous m'excuserez Je ne peux pas faire mieux par rapport à l'enregistrement audio Donc là Gundogan vous le cherchez, vous voyez il a 5500 crédits Voilà, 5400, 5500 Donc l'objectif de la tech avion low cost, c'est très simple C'est d'acheter ce type de joueur là Donc un des joueurs qui sera disponible dans la liste que vous allez voir De lui appliquer un contrat rare Donc moi c'est mon principe que j'utilise Vous appliquez un contrat rare sur la carte Il faut qu'il ait 99 de forme Et il faut que le joueur dispose d'un style Voilà, c'est très important Et petit point bonus si on peut se permettre de dire ça comme ça Il faut que votre carte dispose peut-être d'un poste modifié En l'occurrence là Gundogan il est MC de base Donc l'objectif c'est d'un peu fuiner le marché Essayez de l'acheter en MDC ou en MOC Ça permettra de vous démarquer par rapport au prix de revente Donc l'objectif c'est d'acheter une carte Donc vous l'achetez je ne sais pas c'est un 5000 crédits par exemple Vous voulez appliquer un contrat rare c'est 200 crédits 5200 crédits On va dire si elle dispose d'un style c'est bon Si elle dispose de la forme c'est bon Si elle est complète c'est bon Donc vous faites 5200 Et vous ajoutez entre plus 1500 et plus 2000 crédits Par rapport au prix d'achat et vous relister Voilà, ça c'est la tech avion low cost à ma manière C'est comme ça que l'ignopathe à l'ancienne nous avait un peu enseigné On va dire ce genre de technique là Et ça marche plutôt très bien Après vous pouvez mettre plus 2000 crédits en plus Vous pouvez mettre moins si vous êtes un peu plus sceptique Mais franchement ça marche plutôt bien Chasseur par contre on prend Même s'il n'a pas de poste modifié tu le prends direct Ça marche plutôt bien parce que Il faut savoir que Les cartes qui disposent de plusieurs contrats De la forme et d'un style Sont vraiment à dire des cartes intéressantes Pour les acheteurs qui viendront Funer le marché pour acheter votre carte Donc là en l'occurrence On a acheté Gundogan en chasseur A 5400 crédits Vous voyez qu'il dispose de 87 de forme Et 36 contrats Donc on va l'acheter tel quel Donc là on le met dans le club Et on va aller lui appliquer On va dire les consommables Comme on vient de l'évoquer Et on va le lister directement Pour avoir un prix de revente Et je vais vous montrer A quel prix on va le relister Par rapport au prix On l'a acheté Par rapport au consommable Qu'on va appliquer etc Donc Gundogan Voilà Donc poste de Là on l'a acheté en poste de base On l'a pas acheté en MOC Ni en MDC On l'a acheté comme ça Donc là vous voyez Qu'il a donc pas la forme au maximum Donc on va lui appliquer une carte forme Ça coûte 200 crédits On va arrondir à 200 crédits Pour être honnête Même si celle-là je l'avais dans le club C'est comme si on l'avait acheté 200 crédits Et là on va aussi appliquer un contrat rare Un contrat rare Si vous avez le bonus De 50% des contrats Vous allez augmenter de 28 plus 14 Ça fait 42 contrats supplémentaires Donc là notre carte Elle a 78 contrats 99 offres de forme Un style chasseur C'est très intéressant Donc comme je l'ai dit On l'a acheté 5400 Donc 5400 On lui a appliqué une carte forme On va dire qu'on l'a payé 5600 au total Et un contrat rare Donc c'est comme si on l'avait acheté 5800 Donc là soit Vous faites à votre sauce Au niveau du budget de revente Soit vous mettez plus 1500 Ou alors plus 2000 Même si vous êtes gourmand Ça peut se vendre très bien Vraiment il ne faut pas hésiter Donc là on met déjà plus 1000 Et on met plus 1800 1200 1300 1400 1500 On va la mettre à 7400 7400 c'est un bon prix Donc voilà c'est 2000 crédits plus cher Par rapport au prix juste de la carte Mais on lui a appliqué des consommables C'est pour ça qu'il faut prendre ça en compte Dans le prix de revente de votre joueur C'est très important Et on le reliste à 7400 Voilà Et c'est le même principe que la TechAvion Je vais vous montrer pourquoi cette carte va se revendre Donc là on l'a listé à 7400 Vous l'avez bien vu Qu'est-ce que j'ai en accueillé ? Bon c'est pas le plus important Donc là si par exemple on cherche Gundogan On enlève les filtres au niveau des prix Combien coûte cette carte ? 5008 10000 En immédiat Il faut regarder en immédiat 6005 6005 6005 6005 6005 Voilà il y en a un qui a acheté tous les 6005 Bref voilà 10000 70000 90000 90000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 C'est pour ça en fait que votre carte va se revendre Parce que quand un mec va vouloir chercher Gundogan Qui va le chercher sans mettre de critères de prix Comme on vient de le faire Il va voir votre carte Il va regarder hop Elle a combien de contrats ? Il va regarder tout de suite les cartes qui ont plein de contrats Notre carte a plus de 70 contrats Ça attire déjà l'oeil Elle a de la forme Et elle a le style chasseur Le mec va voir votre carte Il va l'acheter Tac 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 Vous allez vous remplir les poches Et votre carte va se revendre sans problème Donc là vous voyez sur le marché Il y a on va dire Un panel de prix assez large Et c'est pour ça que vous allez réussir à revendre votre carte Et c'est le même principe que la TechAvion C'est pour ça qu'il faut relister toutes les heures Vraiment toutes les heures Relister, relister, relister Et au bout d'un moment votre carte se vendra Et la liste que je vais vous proposer des 70 joueurs Est utilisable tout le temps Puisque c'est des joueurs qui coûtent moins de 10 000 crédits Il y a peut-être un ou deux joueurs qui coûtent au-dessus de 10 000 crédits Et encore j'ai fait attention Normalement tout est en dessous de 10 000 crédits Et c'est pour ça que c'est des joueurs qui varient très peu en termes de prix Et c'est pour cela que vous n'aurez aucune crainte A utiliser cette technique tout le temps Tout simplement Ensuite je peux vous donner un exemple sur un joueur UCL Ligue des Champions Puisqu'on peut également pratiquer ce genre d'achat ou vente Sur des cartes Ligue des Champions pas très chères On peut notamment prendre l'exemple de Smalling Je ne me rappelle plus exactement du prix Mais Smalling c'est un très bon exemple Parce que voilà La carte Ligue des Champions On va dire que c'est une carte On va dire spéciale Elle amène un peu de hype Sur l'acheteur qui va acheter votre carte Smalling combien coûte ? 5 000 peut-être ? Je ne sais plus Elle a augmenté de ouf Smalling Combien tu coûtes Smalling ? Voilà 7 000 6 600 6 600 on prend Pourquoi en plus on prend ? Parce que là on est à 7 400 Donc là notre carte on achète 6 600 Donc là c'est un très bon exemple Je vous avoue c'est un petit coup de chance Mais c'est quand même le principe de la vidéo Donc là on a acheté 6 600 Les autres sont à 7 400 Ok on est d'accord ? Je vais vous montrer maintenant On va appliquer le même principe Qu'on a fait avec Gundogan Donc là on le fout dans le club On va appliquer un style Puisque la carte qu'on a acheté Dispose de pas de style tout simplement On va regarder combien de contrats a là On va regarder combien de formes a là Et on va aviser en fonction de tout ça Pour justement lui appliquer les consommables nécessaires Pour justement cette tech avion low cost Donc là application des consommables On est sur une forme à 79 c'est pas beaucoup Donc là voilà 200 crédits en plus Un contrat rare ça fait 400 crédits en plus Et bien évidemment un style Donc les styles que j'ai C'est des styles achetés Je pack pas Donc voilà ça tombe pas du ciel Charnière ça coûte 200 Donc voilà On en a donc ajouté 600 crédits de consommables Donc pour une carte Qu'on a acheté 6 600 C'est à dire que la carte nous revient Un coût de revient De 7 200 crédits Elle a 63 contrats Elle a de la forme Elle a un style C'est intéressant pour la revente Et en plus c'est une carte Ligue des Champions Les cartes Ligue des Champions Attire l'oeil Attire l'oeil des acheteurs Donc on l'a acheté 7 200 Donc là plus 1000 Plus 1100 1200 1300 1400 1500 Voilà on va mettre Plus 1500 crédits plus chers On va pas se prendre la tête Et on va bien évidemment Lister cette carte Donc voilà C'est pas plus compliqué Et pourquoi elle va se revendre Donc là on est à 8700 En prix de revente Si j'enlève les critères de prix Pareil que j'avais utilisé Comme exemple Comme pour avant Goundogal On est sur du 17500 10 000 10 000 12 000 9 000 9 000 10 000 9 000 9 000 Et voilà Quand votre carte va arriver Dans un lot de cartes comme ça Et qu'un gars voudra l'acheter Ca va directement lui taper l'oeil Elle aura des contrats De la forme Un style Elle sera très intéressante A être achetée C'est pour ça que vous allez vendre votre carte Et sans problème Dans les dernières minutes Mais le plus important C'est de relister toutes les heures Comme je peux vous le dire à chaque fois Donc là on va passer à la liste Elle va s'afficher sur votre écran Maintenant Donc on a 70 joueurs Les joueurs qui sont écrits en bleu C'est les joueurs Ligue des Champions Voilà Tout simplement Ou alors Peut-être que j'en oublié quelques-uns Mais ceux à côté du nom Où il y a la note du général C'est les cartes Ligue des Champions Donc on a Adan Ali Arthur Barzagli Benzema Bernard Bernhardt Bernhardt Bernardo Silva Caleron Emre Can Carvaral Quadrado Danilo Davies De Braille Di Maria De Zeko Fabregas Farman Falcao Felipe Florenzi Gamero Goulam Jimenez Gomez Goetze Guedes Gundogan Donc on a pris un exemple Anderson Jorginho Juan Rezus Lacazette L'Anglais Leno Mandzukic Mariano Marquinhos Martinez Martins Fernand Mendy Milenkovic Savic Miktarino Moussa Dembele Ndombele Neto Nzonzi Partez Pastore Payet Pepe Pisczek Rafinha Roberto Rodrigo Rose Schmeichel Shakiri Luksho Sidibe Smalling Socrates Souleux Chesny Tyson Thauvin Toprak Et Was Voilà donc une liste de 70 joueurs Je vous invite à faire une capture d'écran Pour avoir ça à portée de main Et donc le principe est le même sur tout type de joueur Donc que ce soit ça des cartes régulaires ou des cartes Ligue des Champions Tous les joueurs normalement de cette liste sont des joueurs qui coûtent moins de 10 000 crédits Peut-être à quelques exceptions près Et c'est pour cela qu'on peut faire cette technique là en permanence sans prendre aucun risque Et ça permet de gagner un peu plus de crédit que la tech fuite millionnaire Et ça permet on va dire de faire la bascule entre la fuite millionnaire et la tech avion classique Voilà c'est pour ceux qui disposent d'un budget un peu plus restreint Donc là je pense que la liste des 70 joueurs il y en a quand même pour un bon 250-300 000 crédits Je pense si vous voulez tout tout acheter J'ai pas fait le calcul exact mais je pense qu'on doit être un peu dans ces eaux là Mais sinon voilà le principe reste le même Il vous faut quand même un budget plus conséquent que la fuite mini pour réaliser cette technique là Donc j'espère que la vidéo vous aura plu N'oubliez pas de lâcher le gros like ça me fera extrêmement plaisir Si vous avez pas le budget nécessaire allez voir dans la description en fonction du budget Ils vont vous disposer Il y a les techniques correspondantes C'était avec le pied les amis On se retrouve très vite Prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz